... Oui, moi je suis bien à Lefortville. J'aurais personnellement pas envie de changer de ville. Et c'est une ville que j'aime beaucoup. D'ailleurs, la preuve que j'étais partie, j'avais déménagé maman et je suis revenue. J'aime beaucoup cette ville. ... Ce qui me rend fière, c'est d'être dans une ville assez diversifiée, où il y a différentes cultures, différentes personnes de milieux complètement différents. Ce qui fait qu'on a une assez grande richesse de personnes et de cultures différentes. J'aime beaucoup Alfortville. Quand je vais ailleurs, dans une autre commune, je suis contente de revenir sur Alfortville. Alfortville, c'est grand, mais on a l'impression qu'on vit... Alfortville est coupée en deux. Il y a les riches d'un côté, les pauvres de l'autre. J'aime bien cette ville, c'est pour ça que j'ai même créé ma boîte là. Donc je me sens vraiment chez moi, Alfortville. Il y a pire qu'Alfortville, je veux dire, par rapport à Vitry, Choisy, c'est quand même une commune qui reste correcte. C'est un quartier calme, les gens sont gentils. J'aime beaucoup parce que je trouve que c'est une petite ville. C'est une ville, village. C'est convivial, c'est chaleureux. Le ressenti est plutôt bon. On est satisfaits de l'ambiance de quartier, de l'école de Jules. Au niveau des HLM, ça s'est vraiment dégradé. Au niveau de la propreté, de l'entretien, parce que ça fait plus de 20 ans que je vis à Miquelon. Je trouve que ça s'est vraiment dégradé. Les gens qui y habitent, ils ne sont pas propres, ils ne sont pas civilisés. Un point noir dans cette ville, c'est la propreté. Je trouve qu'il n'y a pas assez de présence pour nettoyer les rues. Les gros bémols, c'est la propreté au niveau canine, tout ça. On en parle régulièrement dès qu'il y a des votes. Les chiens, c'est une question d'éducation, pour que les gens fassent un peu attention. Le petit bémol, c'est qu'il y a l'alphobie, il y a trop de sale beauté encore pour l'instant. La ville n'est pas tout à fait top. Je me permets, les crottes, de chier un peu partout. Ça, ça me dérange un peu beaucoup. Dans le cadre d'amélioration du cadre de vie, la municipalité a décidé de supprimer la majorité des places de stationnement. La solution, ça serait de prévoir au moins des heures et minutes devant les commerces les plus représentatifs. Je pense que le stationnement, je trouve une place difficilement. Quand je sors, quand je rentre, je ne trouve pas une place. Après, les routes sont d'un mauvais état quand même en général. Certains trottoirs petits, parce que j'aime les mes enfants à l'école, les trottoirs sont un peu petits, je trouve. Ça manque aussi de tout ce qui est aménagement, je trouve, pour les vélos. De pouvoir aussi leur donner des espaces de rencontres piétonnes, vraiment plus importants, où on mélange les enfants, les vélos, vraiment un espace de partage. Je pense que la circulation automobile, oui, pose problème, parce que ça bouchonne souvent. J'aime tout, j'aime tout. J'ai qu'il s'attend de voir, j'aime bien. Parce qu'il y a tout à proximité, il y a le marché, que je fais le mercredi et le dimanche. Quand je suis arrivée ici, j'avais l'impression de vivre dans un petit village. Et alors maintenant, ça se dégrade de plus en plus. On avait beaucoup de commerçants, et maintenant, il n'y en a presque plus. Il nous manque déjà des commerces de bouches, disons d'épicerie, boucherie, il manque des merceries, il manque des marchands de journaux, entre parenthèses, la presse, parce qu'alors là, il n'y en a pas du tout. Ça, c'est vraiment déplorable. On est obligé d'aller dans les grandes surfaces pour trouver ce qu'on veut. Le point positif, c'est qu'on a un vrai centre-ville. Alors, pour ma part, vivant au quartier de la mairie, on a un vrai centre-ville, une vraie vie de centre-ville, avec absolument tous les commerces de proximité. Une boutique pour les appareils ménagers, ça manque. Il y a tout ici, mais disons, j'ai un fils handicapé, j'ai tout ici, des psychiatres, et tout ici, j'aime beaucoup ici. Où qu'on est là-bas, c'est plus de commerce. Parce que là-bas, on n'a qu'un franc prix, on n'a qu'une pharmacie, on n'a pas de boucherie, on n'a rien du tout. Le transport, il est plus proche de Paris, donc je travaille, pas de souci. C'est une ville pratique, on a la gare à côté, beaucoup de commerce, et voilà, pratique. Je travaille avec Créteil, donc c'est pratique pour moi. Il y a beaucoup plus de monde dans les transports. C'est vrai que je ne prends pas les trajets tous les jours, mais c'est vrai que la gare met un certain temps à se terminer, et c'est assez pesant quand même. Les RER, ils desservent régulièrement Alfortville, et donc on est plutôt content aussi de ce côté-là. Même quand il y a des grèves, finalement, les conséquences sont assez minimes. Sinon, moi, je suis un adepte du vélo, et donc du coup, les pistes cyclables sont quand même assez bien arrangées, et donc du coup, on peut aller très très loin, en partant d'ici. C'est un très bon spot. Très bien le transport. S'il y a un souci sur le RER, on va au métro. On est bien desservis, que ce soit sur le RER ou sur le métro. Parce que ça va assez vite d'aller à Paris, il y a une station de RER, et on arrive.